Allez, on est reparti du coup avec un petit quart d'heure de retard à cause de M. Manoukian. Il est parti maintenant, je peux le dire. Il nous a plombé complètement l'horaire. Non, je plaisante. On a toujours un tout petit peu de retard au festival. Donc là, on va commencer par le troisième quart de finale pour la Startup Battle. Je vais appeler l'arbitre sur scène. C'est Jean-Philippe Rougéry de Nexity. Jean-Philippe, rejoins-moi s'il te plaît. Allez, on l'applaudit bien fort. Jean-Philippe, je vais appeler du coup les deux participants pour cette troisième battle qui sont du coup Facility. Donc Frédéric Sudreau qui vient tout droit de Limoges qui a été détecté pour la poule Emera à Bordeaux. Donc Frédéric, on peut t'applaudir bien fort. Rentre dans le ring. Tu peux prendre un micro du coup ici. Bonjour. Et on appelle aussi Christophe Dandois de la Startup Léo Care. Basé du coup à Rennes. Christophe, viens ici. Merci. Allez. Merci. Merci. Jean-Philippe, effectivement, il fait très chaud. Ce n'est pas climatisé. On a le même problème tous les ans. En été, il fait super chaud en Bretagne, même toute l'année. Oui, je suis preneur. OK. Donc on va lancer les vidéos pour bien comprendre les deux startups. Alexandre, c'est bon ? On y va ? Jean-Philippe, pour bien comprendre, tu as la vidéo de Léo Care qui est juste… Léo Care, c'est simple. Il répond finalement à une problématique de l'assurant. D'abord, la simplification. C'est-à-dire que dans la main, avec mon mobile, fini. Plus de papier. En cinq minutes, je suis assuré. Mais aussi la transparence, ce qui n'est quand même pas trop le fort de l'assurance. C'est-à-dire que je comprends les prix, ce qui m'arrive, entre guillemets, quand je paye. Et le dernier point, c'est l'autonomie et la flexibilité qui est le tout à chacun en termes de digital et de mobile. Je choisis, j'active et je désactive. Et puis pour finir, l'enjeu le plus important, c'est cette flexibilité. Que vous soyez sur un produit éco et c'est à vous de choisir finalement le montant de mobilier. Tout ça, c'est vous qui faites à la carte votre contrat d'assurance et qui vous correspond et que vous pouvez faire évoluer dans le temps, de manière autonome et en toute flexibilité. C'est pour ça qu'on dit que Léo Care, télécharger, vous êtes assuré, mais aussi rassuré, puisque au moment où je télécharge l'appli, je dispose instantanément de la capacité à démarrer l'assistance en étant un jeu localisé, mais aussi à gérer mon sinistre à distance, en visio. Ce qui me rend bien sûr rassuré, puisque dans la poche, à tout moment, si j'ai un problème, je déclenche, on s'occupe du moins. Donc ça, c'est la vidéo de Léo Care. Christophe, on va enchaîner avec la vidéo de Frédéric Facility. Ah oui, vous êtes en train de la chercher, c'est ça. Vous faites la sieste après le déjeuner. Donc, tu vas avoir la seconde vidéo. C'est bien organisé. Ah, c'est bien organisé. Mais six ans de battle, à un moment, on est rodé. Il y a des petits couacs, mais on est rodé. Ah oui, d'accord, vous êtes en train de convertir. Et si l'affichage de ce site Internet s'adaptait à vous ? En cliquant sur le logo Facility, vous adaptez l'affichage d'un site Web à vos besoins de confort visuel, confort moteur et confort cognitif. Indiquez vos préférences dans Facility. Revenez sur le site. Il est immédiatement adapté, de même que tous les autres sites utilisant Facility. C'est simple, rapide et gratuit. Ok, donc c'était deux vidéos pour comprendre un tout petit peu mieux ce qu'ils vont faire. Mais maintenant, je vais leur demander de pitcher chacun à leur tour 30 secondes. Et tu vas donner un premier point indicatif sur le fond, la forme du pitch, quelle start-up tu vas préférer. Allez, on va commencer par Frédéric de Facility. 30 secondes. Bonjour, merci à tous. Je suis Frédéric Sudreau, je dirige Facility. C'est une start-up, comme vous avez pu le comprendre, qui s'occupe d'accessibilité digitale. Moi, j'ai envie de donner un vrai sens à ce que vous faites et à ce que vous écoutez aujourd'hui. Le digital, ça va permettre d'accompagner plein de monde. Facility, on le plug sur un site Internet existant, un intranet ou un extranet, sans jamais refaire le code, sans que l'utilisateur ne déclare aucun trouble, on vient l'adapter automatiquement. C'est un peu l'interface magique. On a 350 000 utilisateurs aujourd'hui en France. On est installé en France, aux Etats-Unis et au Japon. Très bien, merci. Merci. Autour du coup de Christophe Léoker, 30 secondes de pitch. Nous aimons tous notre assureur pour la clarté du contrat, pour sa grande transparence du prix et la qualité de service. Léoker fait aimer l'assurance à tous les Français, avec une offre 100% mobile. Je peux à tout instant adapter mes garanties et mes franchises. Et puis l'autre point, je suis à la fois assuré et je peux aussi devenir investisseur. Comme le disait Thaï-Chris tout à l'heure, certains d'entre vous ont peut-être regretté un jour de ne pas pouvoir investir dans Facebook ou autre. Là, vous avez l'opportunité à la fois d'être assuré, de devenir investisseur et un influenceur de la nouvelle génération des assurances en France et en Europe. Merci, Christophe. Jean-Philippe, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de te présenter tout à l'heure parce que tu auras ta conf juste après. Donc tu travailles chez Nexity, t'es numéro 2 de Nexity. C'est bien ça ? Je dis pas de bêtises. Donc est-ce que tu peux noter, donner un premier point à titre indicatif ? Qu'est-ce que tu as préféré au niveau du pitch ? Sur le fond, la forme, les OKR ou Facility ? Alors j'essaie de pas m'attrager trop à la qualité du pitch parce qu'en 30 secondes c'est difficile et avec le stress c'est pas évident. Mais sur le fond, j'avoue que je déteste mon assureur et j'ai un petit fait pour les OKR. Pour les OKR. Allez, un premier point pour les OKR. Maintenant on va passer à la deuxième partie du match où on va vous interroger du coup sur un thème. Là le thème du coup, on est d'accord, c'est architecture du service. Alors comment il est conçu ? On va commencer par Christophe sur les OKR. 45 secondes. Avec les OKR, on vous offre le meilleur des deux mondes. A la fois avec des partenaires leaders européens mondiaux de l'assurance et à la fois la nouvelle expérience digitale avec ce tout mobile. Deuxième point, nous sommes propriétaires de nos assets technologiques. Ça veut dire que pour nos clients, grand public, tout cet aspect temps réel est assumé par nous. Et puis aussi pour nos partenaires B2B2C, qu'ils soient dans l'immobilier, qu'ils soient dans la vente auto, etc. De leur mettre à disposition la capacité de vendre les OKR en moins d'une demi-journée. Donc cette scalabilité et cette architecture, c'est ce que propose les OKR à ses clients. Il restait 10 secondes, c'est bon ? Ok. Alors on est parti. Frédéric Facility, l'architecture du service, 45 secondes. L'architecture du service, c'est relativement simple. En ce qui nous concerne, on ne touche jamais au code source du site internet. C'est-à-dire que vous pouvez le modifier autant que vous voulez, Facility fonctionnera. On ne capte aucune donnée client. Ça veut dire qu'à aucun moment, un utilisateur, on ne pourra le ficher par rapport à un trouble. C'est un filtre qui vient juste modifier l'affichage de votre écran. Ça, c'est le point numéro un. On s'adresse à qui ? On s'adresse à des gens qui sont bien sûr avec des troubles de handicap relativement lourds. Mais on s'adresse à un marché qui peut être intéressant pour les banques, les assureurs et toutes les autres. C'est le marché des seniors. Ce sont 20% de parts de marché que vous risquez perdre demain. Vous n'avez pas le droit de capturer de l'information. Facility est une solution plug and play. En 5 minutes, sans ressources internes, vous pouvez l'installer. Ok. Merci à tous les deux. Par rapport à l'architecture du service qui a été dit par les deux startups, est-ce que tu as un point, un match nul à dire sur c'est quoi ton avis ? Facility, l'explication était claire. Le fait que ce soit facile à utiliser, immédiatement, plugable, bien. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on est tous sensibles à ces efforts qu'on peut faire pour faciliter la vie des gens qui ne l'ont pas trop facile, justement. Ok. Donc, un point pour l'instant, chacun. On va enchaîner sur un deuxième thème qui est la rétention autour du coût de Frédéric Facility. La rétention 45 secondes. La rétention, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Imaginez que vous ayez un site internet. Sur ce site internet, vous allez inviter et accompagner les gens qui ont des besoins différents. Ces personnes-là, une fois qu'elles sont devenues clientes chez vous et que vous avez adapté votre site internet pour qu'eux puissent être aussi acteurs de leurs achats, de leurs conversations en ligne, de suivi d'informations, il est évident que si vous avez rendu ce service-là, vous allez les conserver. Premier point. Deuxième point, notre modèle économique fait qu'on est sous forme d'abonnement. Ça coûte 350 euros par mois pour une entreprise, pour adapter son site internet. Ça veut donc dire qu'à ce prix-là, il ne faut pas vous gêner et rester client avec nous. Ça vous permet de conserver ces parts de marché-là. Pas de chiffre sur les 350 000, la rétention ? Non, vous ne parlez pas de chiffre ? Non. Ok, ok, ça marche. Léo Care, pareil, rétention, 45 secondes. Le marché français de l'IRD, c'est à peu près 50 milliards d'euros par an de primes d'assurance et le churn est à peu près de 13% depuis la loi Hamon. Il augmente de 1% par an. Avec Léo Care, comme vous avez votre application mobile, on vous intègre gratuitement des services de prévention. Votre carte grise que vous oubliez souvent pour le contrôle technique, tout ça, on vous l'offre. Eh bien, ça veut dire que là où les assureurs en ligne classique, chaque jour, les gens changent pour quelques euros, là, entre guillemets, on va tenir notre client avec des services gratuits, disponibles et en plus, on assure gratuitement le mobile. Ok, ça marche. Alors, qui t'a convaincu le plus sur la rétention de ces deux startups ? Léo Care. Ok, Léo Care. Légère avantage pour Léo Care. On va passer maintenant à la dernière phase du match. Avec la question qui tue, on va commencer, je ne sais plus par qui, mais je crois que c'est au tour, du coup, de Frédéric de Facility, de poser une question, du coup, à Léo Care. Christophe. Alors, Christophe, moi, ma question, elle est relativement simple. Aujourd'hui, il y a une dépersonnalisation dans ce que tu proposes comme produit, dépersonnalisation de la relation. certes, les assureurs, aujourd'hui, on leur fait confiance ou pas, mais tous confier à un mobile, est-ce que c'est quelque chose qui ne risque pas de problème éthique à un moment ? Alors, c'est une très bonne question. Bien évidemment, Léo Care, c'est déjà 17 personnes, donc c'est à la fois digital et humain. Et contrairement à l'assurance qui est totalement dépersonnalisée, puisque vous avez tous ce même contrat, eh bien là, vous allez avoir l'unicité de vos contrats. Donc, désolé, mais c'est justement le digital personnalise totalement et à tout moment. C'est-à-dire qu'au moment où je vais acheter une télé, je vais pouvoir augmenter. Au moment où mon fils va partir en stage et il me coûte cher en assurance, je vais désactiver pour gagner de l'argent et personnaliser mon contrat. Ok. Christophe, à ton tour de poser une question. Qui tu, du coup, à Facility ? Alors, bien évidemment, j'ai regardé qui était Facility. Je suis assez surpris sur les clients qui sont plutôt grand public, association, etc. Et je crois que je n'ai pas vu de grand leader de VPC. Donc, je me pose une question sur le business model. Est-ce que, en étant peut-être un peu bien pensant sur ce sujet, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué aujourd'hui ? Pourquoi il n'y a pas des ventes privées ou autres ? En tout cas, que je n'ai pas vues sur le site qui utilise Facility. Alors, en effet, il n'y a pas de ventes privées encore. Un de nos actionnaires au Japon est Rakuten. Donc, il y a peut-être une partie de la réponse là-dedans. Mais par contre, on a ses discounts comme client, en effet, en France. Je vais revenir peut-être sur la rétention parce que je n'ai pas été suffisamment précis tout à l'heure, peut-être. En effet, le marché des seniors est un marché qui a tendance à exploser. Si la VPC et si la vente en ligne ne prenaient pas en compte ces 20-25% de personnes à très court terme, ça veut dire qu'ils se couperaient une part du marché. Il est extrêmement important de penser que votre marché, il n'y a pas que les Millenniums, il y a aussi ceux qui, demain, peuvent avoir des besoins différents. Et la VPC, tout comme les grands comptes que nous avons, nous font confiance à ce titre-là. OK. Ça marche. Match très tendu. Deux bonnes startups. Le public, de son côté, commence à voter aussi. C'est un titre indicatif, le vote du public. Là, il y a 80 personnes sur 200, donc je pense qu'on peut aller chercher encore 50 et quelques votes. Est-ce que, Jean-Philippe, tu veux leur poser une question avant de choisir qui tu vas envoyer, du coup, en demi-finale ? Alors, pour les Hawker, est-ce que vous mettez des assureurs classiques en concurrence ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui garantit aux clients d'avoir la meilleure offre au sens prix-service ? On construit nos propres produits. Ça veut dire que les partenaires assureurs avec lesquels nous travaillons, nous avons construit nos produits et ils les ont assurés pour nous. Ça veut dire que lorsqu'il y a un Allianz, un Generali, un AXA, ce ne sont pas des produits sur étagère. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par nous, vous ne pouvez pas accéder à ces produits en termes de qualité de service et de garantie. OK. Est-ce que tu as une question ? Pour Facility, oui, une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire hacker par les sites Internet, tout simplement, qui, en observant comment vous adaptez le site à des personnes âgées, parce que je suis sensible à votre argument, à la fois bienveillant, mais aussi du marché des seniors, mais qu'est-ce qui empêche d'autres à vendre privée ou Cdiscount de comprendre ce que vous faites ? Alors, ça n'empêche à personne de le comprendre. À ce jour, il y en a plein qui ont essayé de comprendre et qui le font et qui souhaitent plutôt être partenaires. On est en co-développement avec pas mal de monde. Par contre, on a un avantage, c'est vraiment la recherche et développement. À ce jour, on est capable de couvrir des troubles qui n'ont jamais été abordés, notamment en termes de cognitivité. On est capable d'accompagner des dyslexiques. On est en train de travailler sur Alzheimer. On est en train de travailler sur l'autisme, sur la déficience intellectuelle légère. Même si un site, dans sa source même de son code, arrivait à prendre tout ça en compte, on aura toujours une page d'avance. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'on n'a pas de limites, parce que la R&D et la techno, aujourd'hui, doivent être au service des gens. Et Facility, c'est un peu son objectif, c'est de couvrir le plus grand nombre possible de la population. Si Frédéric, le temps, du coup, de la battle est terminé. Un petit roulement de tambour, je vais bien. En attendant, je te laisse réfléchir, Jean-Philippe. Côté public, Facility remporterait le match à 67% au profit de Léo Caire. Jean-Philippe, qui amènes-tu en demi-finale ? Ça me revient. Oui, il faut choisir. Ah, je ne m'oppose pas à la démocratie. 67%, à 51%, j'aurais des... J'aurais... Non, Facility ? Facility, allez. Frédéric, bravo. Christophe, merci. Et on va enchaîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada